Musique Salut tout le monde c'est Mascas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien Aujourd'hui nouvelle vidéo sur PVZ2 et j'ai fait un petit sondage concernant quel gameplay vous vouliez voir entre une game à la conquête du gazon ou en élimination ou éventuellement un petit gameplay avec le perso le moins joué pour moi en ce qui me concerne et c'est tombé donc sur le mordeur du crépuscule comme vous pouvez le voir à l'écran, on va voir ça tout de suite dans les détails alors comme vous pouvez le voir il est pas du tout maxé, il est bronze niveau 6 mais ça ne change rien au niveau général donc c'est aussi pour ça que j'ai pas pris le temps de le hupper donc à l'heure où je tourne la vidéo le mordeur du crépuscule comme on peut le voir tout en bas il est à 2h31, c'était pas très loin du temps de jeu concernant le diablotin d'eau douce ou encore l'expert nettoyeur du côté ingénieur et voilà ça tourne aux alentours de 3h mais le perso le moins joué sur ce compte c'est le mordeur du crépuscule donc au début je voulais faire tout simplement une game avec par exemple le tournesol le moins joué chose que j'avais déjà présenté peut-être bien sur pvz1 il y a fort longtemps ou éventuellement faire une game avec rose la moins utilisée, le pistol poids le moins utilisé puis je me suis dit au final peut-être qu'on devrait partir sur le perso le moins utilisé toute classe confondue, toute variante confondue donc on est tombé sur le mordeur du crépuscule qui peut ressembler énormément donc au mordeur licorne alors ça tombe bien puisque le mordeur du crépuscule sans doute beaucoup de personnes ne l'ont pas et je me suis dit pourquoi pas faire un gameplay avec un perso qui est pas trop trop connu donc le mordeur du crépuscule c'est un peu comme le mordeur licorne il a quasiment les mêmes capacités notamment la distorsion arc-en-ciel donc on peut faire du creusement ou du sprint souterrain donc des capacités que l'on a sur d'autres mordeurs et concernant la glue ça reste plus ou moins la même on choisit n'importe laquelle le canon mordeur il me semble que c'était sûrement une capacité achetable chez Rux ainsi que l'ortie vampire il me semble donc ici on parle de distorsion arc-en-ciel concernant le mordeur licorne mais pour le mordeur du crépuscule on parle bel et bien d'une distorsion crépusculaire donc voilà les capacités sont les mêmes on va garder la glue standard la capacité on va garder quand même distorsion crépusculaire même si honnêtement je préfère le creusement puisque ça donne peut-être un peu plus d'invincibilité je préfère le creusement que la distorsion mais pourquoi pas en tout cas au niveau des orties on va garder la standard et puis voilà admirer comment il est chouette ce mordeur du crépuscule donc il me semble que la classe mordeur est la classe où il y a le plus de variantes on est quand même à un sacré paquet de mordeurs au total donc on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 donc on est à 12 mordeurs si on regarde le piste au poids il est donc 5, 6, 7, 8, 9, 10 ouais il est à 10 donc il y en a quand même 2 de plus bon honnêtement le mordeur du crépuscule ne change pas grand chose par rapport au mordeur licorne mais en tout cas c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui on va partir à la conquête du gazon en espérant que le ping soit bel et bien présent enfin pas trop de ping s'il vous plaît et puis on se retrouve tout de suite allez c'est parti sur graines du temps donc avec le mordeur du crépuscule j'espère que ça va bien se passer donc parfait on est plante donc tout de suite le mordeur du crépuscule avec sa capacité donc la distorsion crépusculaire alors je triche un peu puisque en fait c'est pas mon premier coup d'essai avec ce perso donc forcément il a augmenté en nombre d'heures et le problème c'est que alors attendez je baisse légèrement le son du jeu et pour le coup je me retrouve avec un perso on va essayer de l'arracher donc en fait à force de faire quelques games avec ce perso il est passé un peu devant le diablotin d'eau douce par exemple mais bon je pense que l'intérêt ici c'est de vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas ce mordeur du crépuscule qui n'est pas forcément partout dans les games puisque je ne sais plus comment on fait pour l'avoir il me semble qu'il n'est plus trop disponible mais bon voilà en tout cas ça ne change pas grand chose et il faut savoir aussi que juste la petite intro avant je l'ai enregistré hier donc bon ça revient au même on va dire mais voilà on va voir ce que ça donne oh il y a des cortex oh il y a du cortex je pense qu'en milieu de game on changera peut-être de creusement enfin on mettra peut-être le creusement plutôt que la distorsion crépusculaire on va voir ce que ça donne je préfère quand même le creusement je le trouve vraiment plus efficace que cette distorsion mais en tout cas on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne plutôt bien allez là je ne vais pas y aller mais le coeur il y est il n'y a personne il y en a peut-être un qui va monter ici ok j'ai à nouveau ma glue hop ça ça dégage donc oui comme je disais mon intro je l'ai hop je l'ai je l'ai enregistré hier parce que je n'arrivais pas à faire de belles games et je me suis dit bon ça ne fait rien je vais garder l'intro et on fera le gameplay plus tard donc ça ne change pas grand chose on va faire attention aux ZPG ici je n'ai pas ma distorsion encore mais il y a peut-être moyen allez on va essayer d'aller chercher le cortex ici quoique voilà et pour moi le mordeur c'est vraiment un personnage qui se joue plutôt en défense c'est un défenseur le mordeur pour moi clairement ok englumement assisté allez petit orti ici ah non j'en ai plus j'en ai plus hop 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 on se casse on se casse est-ce qu'on n'irait pas à droite ah peut-être pas peut-être pas ouais il y a du monde ouais petite fleur de soin ici j'ai pas envie de mourir allez bouffe le ouais non non peut-être pas peut-être pas ok il a été tué j'ai pas j'ai pas ma distorsion autant pour moi ah j'ai été tué avant dommage bon ça fait rien ça fait rien en tout cas on va dire que ça commence plutôt bien je suis premier de la game donc premier de mon équipe en tout cas par contre il va peut-être falloir qu'il capture pour que la vidéo dure un tout petit peu plus longtemps ça serait pas mal hop on va aller ici il m'a peut-être entendu hop la petite ortie pour faire plaisir là par contre il va falloir aller sur le point les potes ah dommage dommage bon ça fait rien là il a mis un paquet d'orties ouais je suis mort je suis mort je l'ai tué je l'ai tué quand même je suis à 7 le mordeur je trouve qu'avec la distorsion euh du crépuscule je trouve attends c'est quoi distorsion crépusculaire enfin en tout cas ça veut dire la même chose mais je trouve que c'est quand même plus compliqué que le creusement il n'y a pas à dire allez on va essayer peut-être euh on va essayer d'aller les chercher ici je pense qu'il y a moyen on va essayer de se cacher il y a un tournesol qui attend sagement l'arrivée des zombies un coup de zpg et il est mort bien sûr bien sûr ok ok bon il y a un deuxième mordeur avec moi attends je t'aide mec vas-y tue le parfait parfait allez tue le oh non dommage dommage il n'a pas été tué par contre ah si si il a été tué il a été tué le zombie mais pas pas le mordeur ouais faut que je fasse attention faut éventuellement que je mette que je mette une petite fleur de soin ici que je me soigne et je récupère sagement ma vie je pense qu'ils vont détruire ma ma fleur de soin je pense allez ça c'est fait on se casse voilà parfait oula par contre il va y avoir du monde ah dommage allez on garde encore la distorsion crépusculaire et on switchera avec le creusement ouais je me suis fait arracher ah dommage j'ai pas le temps c'est incroyable je trouve que avant j'étais quand même meilleur avec le mordeur mais là je sais pas ça passe pas très bien ok bon ça lagouille un peu on est habitué par contre on va faire gaffe un petit champi mort là on sait jamais j'en ai pas tellement de champi mort d'ailleurs je n'ai pas la distorsion malheureusement on va passer par ici et lui on va essayer de le bouffer ah dommage je me fais pas mal arracher malgré tout mais mais bon c'est pas trop mal quand même 10 kills 10 kills sur 2 points bon pourquoi pas oh le petit coup de petit coup de dent là qui a fait la différence j'ai réussi à le tuer quand même là par contre il lâche énormément deux zombies je trouve lui il m'a vu par contre oh merde il s'est barré il s'est barré le gros malin ah ma distorsion elle a pas marché aïe 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 la distorsion elle a pas marché champi mort je voulais mettre une fleur de soin malheureusement et bah non et bien non oh les dégâts ah dommage il est mort juste après allez ça fait rien on revient ah le premier jardin a été plus facile pour moi en tout cas est-ce qu'il y en a un qui est passé par ici par hasard peut-être on va essayer de les flanquer je pense que je pense que le flanking ici ok je voulais mettre une ortie mais mais non mais non alors forcément comme on a pu le voir j'ai pas les améliorations donc c'est aussi pour ça c'est aussi pour ça que bah je galère allez bonhomme j'aimerais bien que tu me soignes juste après ton truc là ouais nickel parfait il a mis une petite fleur de soin et c'est parti ah oui aïe 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 c'est dommage là vraiment c'est un peu bête mais je pense qu'on va faire bah une autre game une autre game puisque celle-ci était assez courte donc on va regarder les stats et on se retrouve bah tout de suite après pour la deuxième partie avec le mordeur du crépuscule et donc j'ai fait le premier kill ça on l'a vu donc 21 élimination pour le mordeur mordeur classique a priori ouais 21 kills c'est pas mal c'est pas mal j'en ai fait 15 pourquoi pas 17 élimination ok ça c'était le ranger camouflet pas le ranger camouflet mais je sais plus je sais plus quel perso mais en tout cas voilà un petit ratio de 2,14 c'est pas trop trop mal allez on se quitte un court instant et on se retrouve pour la deuxième partie et bien sûr on retrouve graines du temps on va essayer de passer plante si on est zombie parfait bon c'est parfait j'aurais pas à changer donc ça change pas l'état l'état le rang le rang général je sais pas pourquoi je dis état état général ça n'a rien à voir mais avec le rang général donc 5455 ça reste exactement le même ça bouge pas malgré que j'ai passé un niveau qu'est-ce qu'on va mettre comme amélioration j'ai pas grand chose amélioration de dégâts peut-être amélioration du délai de ouais peut-être bah on va tout mettre de toute façon ouais amélioration de vitesse ça me paraît pas mal je pense qu'on switchera comme je le disais dans la première game switchera avec le creusement je pense que ça peut être sympa ok englument à assister allez la doublette ça se trouve la deuxième game sera peut-être meilleure que la première en tout cas ça commence bien pour eux allez je vais peut-être les tuer avec le la glue je sais plus le deuxième peut-être allez c'est parti la triplette allez petit tortille pour essayer de défoncer ce zombie WC ça craint ça craint vraiment ça craint ça craint tant pis allez je pense que je vais mourir mais s'ils m'ont pas vu je peux peut-être partir à rapidos allez on va faire attention j'ai pas vu si les équipes étaient complètes ah d'accord ok 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 on est que 3 ah dommage bon bah c'est c'est bête attends je vais t'aider mec voilà tu peux y aller vas-y je les ralentis je les ralentis je pense qu'il va mourir ah non bien joué ah c'est le mecha qui m'a défoncé dommage repli explosif en plus c'est quelque chose que je fais souvent ça enfin mettre une gravigrenade au niveau du mecha et d'exploser avec mais là le problème c'est que j'étais trop proche bon ça rejoint pas malheureusement bon au moins il y aura un peu moins de zombies à m'embêter allez on va engluer lui voilà et on va le bouffer ça ça dégage oh petit orti ici oh ça capture ah dommage oh je vais me faire tuer par un zombie saut là hop 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 ça ça dégage ouais ça rejoint pas c'est triste c'est malheureux ok allez là on est peut-être je pense qu'il m'a vu lui il a été tué bon bah je me casse je me casse il a été tué c'est parfait je récupère un peu de vie j'ai plus d'orties pour les mettre là sur les le petit tas de terre bon ça rejoint ça rejoint tout petit à petit mais ça serait bien que ça rejoigne un peu plus vite que ça allez je suis premier je suis mort une fois je crois lui par contre on va essayer de là ah dommage 9% il lui manquait un coup de dent et c'était bon ah je suis déçu là je suis déçu parce que je sais pas j'étais derrière lui pourtant j'étais prêt à le bouffer c'est c'est assez bizarre des fois ça veut pas ça veut pas se connecter bon ça fait rien on est mort mais on aurait pu le tuer quand même ok 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 bon bah pourquoi pas ah aïe 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 mais ouais mais les potes allez bon ça rejoint ça rejoint petit à petit quand même mais le problème c'est que ça ça capture trop trop rapidement là oh arrête ça fait deux fois qu'il me tue à la suite ouais on a perdu trop rapidement les points là c'est dommage alors où vont-ils passer personne à droite à gauche pas grand monde non plus je sais pas si je suis visible du spawn ok il y a la sulfateuse à droite il en a tué un oh le bâtard oh la blague je suis trop nul aussi je suis vraiment trop trop nul ah ils sont chauds les on oh c'est un zpg qui est passé non je crois pas allez 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 je sais pas s'il s'est pris l'ortie ah non même pas même pas et bien dommage et bien dommage qui c'est qu'il y a là personne ok toi on va avoir besoin de toi je te régène je me casse je me casse parce que lui il fait très très mal il y en a un qui est juste ici ouais je vais peut-être aller le chercher ah bah non je suis mort ah mais la digestion est beaucoup trop lente aïe 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 ça c'est bête vraiment allez là j'ai fait un début de game qui était pas terrible il y a toujours il y a toujours au moins un un zombie à me faire chier clairement euh petite pousse de bambou ici là ok qu'est-ce qu'il sait ah l'ortie oh dommage ok c'est pas passé moi je passe en plein milieu du point il y a pas de problème ouais il faudra que je donne des coups dedans un peu plus souvent plutôt que que de les bouffer mais alors alors lui ouais voilà je pensais qu'il voulait pas me soigner le petit boubre ouais je pense qu'il faudrait que je donne des coups dedans plutôt que que d'essayer de le bouffer parce que bah c'est un peu long un peu long à la digestion ouais il a bien vu qu'il fallait pas qu'il aille à terre mais au final et bah non ouais j'ai chié dans la colle là honnêtement c'était pas terrible ok ça ça dégage on récupère un peu de soin ça c'est une bonne chose d'avoir mis une petite fleur de soin ici c'est parfait moi ça me va complètement par contre la distorsion elle est elle va hyper loin et c'est pas forcément un avantage je trouve là ils sont deux sur le côté droit peut-être éviter d'aller à droite pour le coup on passe à gauche on va voir ce que ça donne ok ok pourquoi non ah non non dégage ah non 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 ah je suis pas d'accord ah je suis bloqué je suis bloqué ah purée ah puis il meurt juste après en plus c'est à chaque fois pareil bon ça fait rien il reste 17 secondes bah pour le coup on aura fait quand même pas mal de points même si on n'a pas été jusqu'au bout ah je suis mort je suis mort mais c'est possible qu'on garde le point ouais c'est bien parti c'est bien parti prolongation il en reste deux ok bon je suis mort pas mal de fois malheureusement sur ces deux games mais voilà je voulais vous faire un petit gameplay avec le perso le moins joué en tout cas me concernant puisque j'ai pas les stats générales de tous les joueurs mais ça doit en faire partie celui là le mordeur du crépuscule je pense qu'il a pas beaucoup de tendeur dessus puisque c'est un personnage que tout le monde n'a pas forcément et bah c'est un peu pour marquer aussi le coup aujourd'hui pour le perso le moins joué on va s'ouvrir un petit pack de vignettes j'espère que ce petit gameplay sur les deux games vous a plu c'est le but et qu'est-ce qu'on va débloquer ici pas grand chose allez un deuxième pack à 20 000 et qu'est-ce qu'on a et bah rien du tout merci en tout cas à vous d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas le petit like et le commentaire et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur ma chaîne ciao tout le monde